Montrez à Allah que ce que tu dis, tu le fais, que ce que tu crois, tu y crois véritablement. Qui t'a sacrifié les plaisirs de ton âme ? Qui t'a sacrifié les plaisirs de ton corps ? Qui t'a sacrifié l'amour de certaines personnes pour l'amour d'Allah ? Qu'est-ce qui te permettra d'être préservé durant ces épreuves ? Car il y en a qu'Allah éprouve par la faim, et il y en a qu'Allah éprouve par la maladie, et il y en a qu'Allah éprouve par un mort dans sa famille, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à se marier, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à avoir des enfants, et il y en a qu'Allah éprouve car il n'arrive pas à délaisser des péchés. Tout cela c'est des épreuves d'Allah. Il y a des moments, tu commets un péché, mais tu veux l'arrêter. Mais Allah t'éprouve. Il fait en sorte que ce soit ton point faible, et il fait en sorte que tu aies du mal à arrêter et délaisser et abandonner ce péché. Pour voir, est-ce que tu vas laisser tomber ? Est-ce que tu vas laisser tomber ta religion ? Ou est-ce que tu vas lui montrer que tu n'as pas le choix ? Ou est-ce que tu vas supplier ton Seigneur ? Et tu vas pleurer pour lui dans ta prosternation à Sujout ? Et tu vas l'invoquer fortement lui demandant de te préserver de ce péché ? Car tu ne veux pas désobéir à Allah ? Car tu ne veux pas trahir la religion d'Allah ? Car tu aimes Allah, car tu as peur du châtiment d'Allah ? Car tu veux véritablement le paradis d'Allah ? Tu montres à Allah que tu es véridique. Le fait d'être véridique. Et l'ont été les compagnons et les sahabes. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques quant à l'engagement qu'ils avaient à vis-à-vis d'Allah. Sois véridique avec Allah. Montre à Allah que tu veux véritablement le paradis al-Jannah. La première chose, ayyou al-Ahbab, qui nous permettra d'être préservés par Allah, c'est la sincérité al-Ikhlas. Plus tu es sincère, plus Allah te préserve. Plus tu es sincère dans ta religion, plus Allah te protège. Mais par contre, si tu adores Allah, non pas pour Allah, mais pour une autre intention, Allah te baraka wa ta'ala, fera en sorte que cette action ne perdure pas et ne s'allonge pas dans le temps. Il y en a par exemple qui sont éprouvés par la cigarette. Et un frère alors vient les voir et leur dit Ya ikhwah, Wallahi, Allah a interdit tout ce qui nuit à la santé, et inshallah, revenez vers Allah et délaissez cette chose qui est mauvaise pour l'être humain et qui met en colère Allah, jallahu wa'ala. Cette personne alors entend le conseil et elle va se renseigner et elle va remarquer, après une recherche brève, que la cigarette est nuisible à la santé. Elle regarde alors un reportage et elle demande alors à des médecins et ils lui disent qu'effectivement la cigarette est dangereuse pour la santé. et que la cigarette peut causer le cancer du poumon et que s'il continue, il peut mourir à cause de cette cigarette. Il va prendre la décision alors d'arrêter de fumer pour préserver sa santé et non pas pour satisfaire Allah. Il n'aura pas été sincère à Allah, jallahu wa'ala. Ce n'est pas parce qu'Allah ne veut pas qu'il fume, qu'il a arrêté de fumer. Mais ce n'est uniquement car il avait peur pour sa santé. Un homme qui est éprouvé par la fornication et qui malheureusement court derrière le plaisir des femmes et il va se mettre à séduire et à draguer jusqu'à commettre la fornication. Et c'est alors qu'on lui dit « Ya akhi, si tu continues comme cela, tu peux attraper le sida. » Et alors il s'arrête car il a peur d'attraper le sida. Dans cette situation, il n'a pas été sincère avec Allah car il n'a pas arrêté à zina de peur d'Allah, jallahu wa'ala, mais uniquement pour préserver sa santé. Il incombe que tu sois sincère à Allah. Il incombe que tu aimes Allah, jallahu wa'ala. Il incombe que lorsque tu commets un péché, tu te dis « Ya subhanallah, je suis en train de mettre en colère Allah, quel que soit le péché. » C'est pour cela que les savants nous disent « Lorsque tu commets un péché, ne regarde pas la petite taille du péché, mais regarde la grandeur de celui que tu viens de désobéir. » Lorsque tu commets un péché, ne regarde pas la faible importance de ce péché, mais regarde celui que tu viens de désobéir. Lui, il est énorme, il est énorme, il est énorme, Allah, jallahu wa'ala. Quel que soit le péché que tu commets, tu as commis la terrible chose d'avoir mis en colère Allah et d'avoir désobéi à Allah. Donc lorsque tu arrêtes un péché et lorsque tu pries pour Allah et lorsque tu jènes le ramadhan et lorsque tu donnes un zakah et lorsque tu effectues ton hajj et lorsque tu apprends ta science religieuse et lorsque tu viens à la mosquée et lorsque tu pries à l'heure et lorsque tu délaisses les péchés et lorsque tu récites le Qur'an, fais tout cela uniquement pour Allah.